19h30 sur la télévision du Saloum. Bienvenue à ce rendez-vous avec l'actualité que nous démarrons avec le Covid-19. Les cas issus de la transmission communautaire s'accroissent à une vitesse expotentielle. Ce jeudi, 8 nouveaux cas, dont 5 à Touba ont été enregistrés. Le point du jour sera avec le Dr Aluiz Wali-Djouf, directeur du cabinet du ministre de la Santé, vers une interdiction de circuler des motos de Yacarta sur toute l'étendue de la région. Le gouverneur de Kaolak n'exclut pas cette éventualité si les conducteurs ne se conforment ou pas à l'arrêter, l'heure interdisant de transporter des clients. Le ramadan, c'est dans quelques heures. La télévision du Saloum vous propose une série de reportages consacrés à ce mois béni. Le premier numéro dans cette édition est signé Malik Dramé. La page internationale va boucler cette édition. Restez avec nous. Les développements, c'est juste après ceci. Le premier numéro dans cette édition est signé Malik Dramé. 8 cas issus de la transmission communautaire. Aujourd'hui, 4 patients hospitalisés ont été testés négatifs et déclarés guéris. Dr Aluiz Wali-Djouf, directeur du cabinet du ministère de la Santé, nous fait le point. Le numéro 6 de ce jeudi 23 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 387 tests réalisés, 37 sont revenus positifs. Il s'agit de 29 cas contacts suivis par nos services. 8 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc guéris. Aucun cas grave n'est à ce jour à signaler. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. A ce jour, 479 cas ont été déclarés positifs, dont 257 guéris, 6 décédés, 1 évacué et donc 215 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention. Ils ont une semaine pour sommander et respecter les mesures édictées par le gouverneur. C'est un avertissement du chef de l'exécutif régional de Kaolak adressé au conducteur de moto Jakarta sommet de ne plus prendre de clients à bord. Alune Badaramanga a tenu ses propos à l'issue d'une visite inopinée dans le dispositif de contrôle tenu par la gendarmerie dans le département de Ganguenao. Le gouverneur de Kaolak, Alune Badaramanga, est au micro d'Al-Houssein Noudiagne. Le droit des Jakartamens, parce qu'on a reçu aussi des informations selon lesquelles il y a des Jakartamens qui, même au risque, au prix de leur vie, en exposant même les populations, acceptent, sous la complicité des gens qui montent à bord, acceptent de transporter des personnes en quittant Kaolak pour aller au-delà de certaines régions, mais surtout au nord du pays. Je viens et reçuis cette information-là. Donc, je leur ai dit que quand même, je leur ai donné une semaine après leur rencontre avec les autres administratives. Je leur ai donné une semaine. Si au-delà de cette semaine, ces pratiques ne cessent pas, je prendrai un arrêté pour interdire la circulation des Jakarta sur l'ensemble du territoire de la région. Nous n'allons pas accepter quand même que ces gens-là, pas surtout simplement volant de l'argent, nous exposent. S'exposent et nous exposent. Ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, je crois qu'à bon entente de salut, l'appel a été lancé. Et je crois qu'il y a déjà même des bonnes volontés qui se sont signalées à Kaolak pour dire qu'ils vont leur parler. Parce qu'ils se sont organisés en association, ils se sont organisés en arrêt, les arrêts même Jakarta. On dit non. Donc, on les connaît. Donc, il y a des bonnes volontés déjà qui sont engagées pour leur parler. Mais si après, malgré tout, les rencontres avec l'autorité administrative, les préfets, les sous-préfets, les rencontres avec les bonnes volontés, si malgré tout, d'ici une semaine, ce phénomène ne change pas, j'interdirai la solution. Restons toujours à Kaolak où les chauffeurs de taxi se plaignent de la situation qui prévaut dans leur nouveau site d'implantation insalubre, même si des mesures sont prises comme le port obligatoire de masques. Ces derniers attirent l'attention des autorités sur les risques de contracter une maladie beaucoup plus grave que le Covid-19. Voici Sereni Kounta qui a parlé à leur nom au micro de Malik Trame. Nous achetons des masques avec nos propres moyens, mais nous vivons également un autre problème par rapport à notre nouveau lieu d'implantation. Il y a des os usés partout. On ne peut plus rien faire. Nous interpellons toutes les autorités de la région, notamment le Nantes, pour nous venir en aide. Nous sommes en train de lutter contre la propagation du Covid-19, mais nous risquons de contracter une autre maladie plus grave que celle-là. Pour qu'il vrai, on est très fatigué et nous ne pouvons plus faire avec ses pièces. Merci beaucoup Malik Trame. Nous restons toujours avec Malik Trame pour le mois béni de Ramadan qui va bientôt démarrer. Quel est le son ? C'est la portée de ce mois béni. Pourtant, beaucoup de fidèles ne maîtrisent pas les recommandations et interdits de se pratiquer au nombre bienfait. Le reportage Malik Trame et Dibi Diop. Le vécu du mois de Ramadan de cette année ne sera pas comme les précédents. A cause du Covid-19, le Ramadan en plus est aussi important de l'islam, mais son sens reste peu connu par certains musulmans. Le mois de Ramadan signifie le fait de s'abstenir, de manger, de boire et de commettre ce qu'on appelle l'acte sexuel pendant le jour du Ramadan. C'est-à-dire depuis l'aube ou bien avant l'aube jusqu'au crépuscule. Alors pendant cet intervalle de temps, il est interdit aux musulmans de faire l'une des choses que je viens de citer. D'ailleurs, durant ce mois béni, le musulman peut à travers beaucoup de recommandations purifier son âme. Dans les recommandations, il faut faire beaucoup de prières. Il y a les bonnes actions qu'il faut faire. Donner vraiment autant que faire se peut. Le mois de Ramadan de cette année intervient dans un contexte très particulier, marqué par le coronavirus. Mais cela ne songe en rien la pratique, sauf que le musulman doit individualiser les pratiques comme les prières d'une affilée. Le mois béni de Ramadan fait partie des cinq pliés de la religion musulmane. Que faut-il faire pour que le jeûne soit à créer la réponse avec Oustaz Khadim Willan, chef de desque religion de la télévision du Saloum. L'islam est une religion et comme toute religion, il y a des recommandations et des interdits. Les interdits dans la pratique musulmane sont nombreux, surtout en cette période de Ramadan. Pour un jeûne agréé, il faut d'abord s'absolir de manger, de boire et de s'accoupler avec sa femme pendant la journée, en tout cas avant le coucher du soleil. Le prophète Mohamed P. Salihurdu disait que si tu t'abstiennes de manger ou de boire ou aussi de t'accoupler avec ton épouse, mais si tu continues à calomnie ou à mentir ou à voler, cela n'a pas de sens. Dieu le Tout-Puissant n'a pas besoin de ton jeûne. Tous les musulmans doivent le savoir et surtout respecter ces interdits et faire ce qui est recommandé. Et maintenant, 50 millions de personnes sont menancées par la famine. Les détails, donc voici le survol de l'actualité internationale de ce jeudi, signé Adam Assel. 50 millions de personnes sont menancées par la faim en Afrique de l'Ouest en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19. Ajouté au problème de sécheresse et à l'insécurité dans la région, a averti l'ONG Oxfam mardi. Le nombre de personnes en crise alimentaire pourrait plus que doubler en trois mois, à 50 millions en août contre 17 millions en juin. Selon Oxfam, qui cite des estimations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Cédéaou, en ville comme en zone rurale, malgré les efforts des États, les populations ont des difficultés d'accès au marché alimentaire. Et elles font face à un début de hausse des prix et une baisse de la disponibilité de certaines denrées de base. « Conséquences des confinements ou couvres de mise en place de la fermeture des frontières et de l'insécurité dans certaines zones », ajoute l'ONG. En quelques jours au Burkina Faso, le sac de 100 kg de mille est passé de 16 000 à 19 000 francs CFA. Et le litre d'huile pour la cuisine a presque doublé. « Avec le virus en plus de l'insécurité, je me demande comment le mois de Ramadan sera vécu cette année », a souligné Amadou Hamadou Ndiko, président de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en Savanne. L'allègement des mesures de confinement se fait progressivement dans certains pays européens, comme l'Espagne, mais le directeur général de l'OMS prévient que l'épidémie de coronavirus est loin d'être terminée. En Espagne, le confinement de la population a été prolongé jusqu'aux neuf mois inclus. La décision des autorités a été approuvée ce mercredi soir par les députés. Le pays est soumis à ce confinement depuis le 14 mars. L'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché derrière l'Italie, mais le nombre de décès liés au coronavirus 21 717 semble s'est stabilisé, qui doit un début d'allègement des mesures de confinement à partir de ce dimanche 26 avril, a indiqué le chef du gouvernement espagnol. Nous proposons de permettre aux enfants de moins de 14 ans de pouvoir sortir, tout étant accompagnés par un adulte. Le confinement général ne sera levé que lorsque nous serons prêts, car nous ne voulons pas risquer de retourner à la situation douloureuse que nous avons traversée. Sous-titrage Société Radio-Canada